Bonjour à tous chers amis, nous sommes le 12 décembre, bienvenue dans ce Good Morning Market, votre rendez-vous matinal. Hier le S&P a progressé de 0,39%, le Nasdaq de 0,85%, les indices grimpent toujours, ce matin ils sont neutres à 0% dans les contrats termes, le Nikkei progresse de 0,16%, cette nuit donc a été très calme, le VIX a franchi les 13, donc on a cassé mon support attendu qui était fixé à 13,24, mais attention le dollar index, l'indice du dollar a rebondi depuis son support en journalier, donc attention à ce que le VIX et le dollar ne montent pas ensemble, le Bitcoin a corrigé et demain grande annonce, on a le FOMC, la fête qui parle, qui va faire son annonce sur les taux directeurs, on a aujourd'hui l'inflation américaine, donc attention à ce que les marchés n'utilisent pas ces données et ces événements comme prétexte pour vendre. Au niveau du calendrier du jour, nous avons donc l'inflation américaine qui sera publiée à 14h30 et nous avons également les stocks de brut ce soir à 22h40 venant de la PI, mais je vous le répète, demain c'est la grande grande journée, demain à 20h, il y a la fête qui parle le soir. Au niveau des indices, aujourd'hui on va parler du CAC 40, on ne l'a pas vraiment analysé depuis qu'on a repris les Good Morning Market et le CAC 40 est dans une configuration en biseau, on appelle ça un wedge en anglais et c'est monsieur 38% le CAC 40, je vais vous montrer pourquoi. Donc si on trace un retracement à partir du creux du Covid, du dump du Covid jusqu'au plus haut de 2021, on atteint le retracement de 38% avec une cible fixée à 8269. Et en plus petite période, comme c'est du fractal, je vais procéder de la même façon pour le retracement qui suit. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On est venu au 38% également et on a une cible cette fois-ci fixée à 8028. En journalier, on pourrait faire une épaule-tête-épaule inversée. Pour cela, il faudrait qu'on corrige et qu'on vienne heurter cette ligne de tendance supérieure ici qui pourrait servir de résistance. On pourrait venir ricocher dessus et faire un autre retracement à la baisse. Et donc avoir une épaule-tête-épaule inversée. Donc ça, ce serait un scénario haussier et un scénario idéal du point de vue de l'investissement et du trading. En H4, on a une tendance à la tendance très, très bien dessinée dans le CAC 40, tout comme dans le DAX d'ailleurs. Et on a ce retracement que je vais vous dessiner ici qui devrait être la... Attendez, si je me souviens, c'est celui-ci. Attendez juste un instant, je me... Oh là, c'est celui-ci. Pardonnez-moi. Attendez, je vais refaire la procédure devant vous, comme ça vous voyez comment je procède. Parce que là, j'ai un petit doute. Donc on a commencé par un mouvement mesuré classique. Du creux au top. 38%, on atteint la cible. On bascule en extension de Fibonacci. Donc on va prendre le top avant la cassure de la cible. On est venu retracer au 50%. On atteint la cible, mais après on l'a percée. Donc là, on continue en mode extension. Et donc c'était bien ce top que je trace jusqu'ici, jusqu'au plus récent. Et là, c'est ma boîte verte qui était mal dessinée en fait. Et donc le niveau de support va se situer entre 7484 et 7421. Donc ça, c'est un premier support en période H4. Mais on a également la même chose en H1. Et en H1, cette petite tendance haussière qui est quand même très pentue, c'est celle-ci. Et en H4, on a également des institutionnels qui vont acheter ce support-ci en H1. Alors regardez, vous prenez à partir de ce top. Et là, on a un niveau de support situé entre 7538 et 7510. Donc on a deux niveaux de support. Un en H1 et un en H4. Et peut-être que l'annonce de demain de la Fed va nous permettre de venir dans ces boîtes vertes. Alors laquelle ? Tout dépend de la violence du mouvement. Et je pense qu'il est probable qu'on vienne en H4 faire un petit retracement à 7484. Mais attention, l'opportunité en H1 est ici. Donc attention à ce qu'on n'ait pas un frontrun en anglais, c'est-à-dire une zone qui est évitée pour partir à la hausse avec un peu de faux mots. Souvenez-vous de mon graphique de LVMH. Si jamais revenez à ma vidéo de LVMH, LVMH a poussé à partir de sa boîte verte et est à un niveau clé. Et si LVMH casse sa résistance en H4, le CAC 40 pourrait monter lui aussi. Donc à voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien noté ses niveaux de support dans le CAC. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Good Morning Market. A très bientôt. Au revoir.